Alors aujourd'hui une petite vidéo qui est une vidéo sur mon nouvel achat que j'ai fait alors comme vous le savez j'ai en fait déposé des affaires au pad troc donc le pad troc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est tout simplement un peu comme le le trocathlon en fait si vous voulez vous déposer vos affaires à vendre et pad se charge de les vendre et après il vous donne un bon d'achat le prix que vous avez fait en vente en fait enfin voilà je pense que vous m'avez compris et donc j'ai été déposé énormément d'affaires quand je dis énormément c'est je suis arrivée avec un énorme sac il y avait plein plein de trucs j'ai vendu des tapis des guêtres plein de trucs plein de plein de trucs qui ne servaient plus à rien du tout et j'en ai eu pour 211 euros donc en fait j'ai eu 211 euros en bon d'achat chez pad mais comme la vie est super bien faite comme voilà la vie est tellement bien faite que en fait quand tu as des sous quand vous avez des sous des bons d'achat etc vous ne savez jamais quoi acheter c'est uniquement quand vous n'avez pas d'argent que vous avez plein de trucs à acheter c'est un truc de fou mais quand vous avez des sous et ben vous ne savez jamais quoi acheter et donc du coup je me suis retrouvé avec mes 211 euros comme ça je ne savais pas du tout quoi acheter parce que j'avais absolument tout ce qui me fallait je n'avais besoin de rien et au niveau des produits sans pour adzaro je n'achète jamais les produits soins en fait chez pad j'achète toujours c'est décathlon ou terreo donc du coup j'étais un petit peu coincé je ne savais pas du tout quoi acheter et je ne voulais pas acheter des trucs inutiles comme c'est pas que c'est inutile mais que c'est pour moi voilà c'est qu'en ce moment ça me servait un peu trop à rien comme des nouveaux tapis des nouvelles guêtres et tout ça j'avais fait le vide et j'avais pas envie de re avoir encore plein de trucs comme ça donc voilà donc je vous ferai bientôt une vidéo de toutes mes affaires d'équitation parce que vous allez voir beaucoup beaucoup de choses ont changé j'ai vendu énormément de choses et en fait maintenant je me contente vraiment du strict minimum je ne suis plus du tout comme avant avant je j'ai acheté plein 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 de trucs inutiles des tapis de toutes les couleurs j'avais absolument tous les assortiments du monde entier et et voilà mais en fait je me suis rendu compte que c'était plus encombrant qu'autre chose et que la moitié ne servait pas donc voilà j'ai tout vendu et voilà donc il fallait que je fasse un achat utile entre guillemets et je ne savais pas du tout quoi prendre et j'ai réfléchi et c'est vrai que je trouvais ça pas mal de vous faire une petite vidéo sur cet achat là parce que je trouve que beaucoup de personnes se trompent en faisant cet achat là moi y compris parce que j'ai failli me tromper en voulant jeter cet achat là j'ai vraiment failli me tromper de faire une grosse bourde et je pense que beaucoup de cavaliers sont dans mon cas et ne savent pas trop quoi choisir et pourquoi et tout et tout et tout donc voilà en fait je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu mon histoire avec cet article alors depuis un petit moment je voulais m'acheter un gilet de protection vous savez un gilet voilà qui protège voilà je voulais m'acheter un truc comme ça mais je ne savais absolument pas lequel prendre ni comment ni pourquoi parce que à chaque fois que j'essayais un gilet de protection il était toujours il y avait toujours quelque chose qu'il n'avait pas soit il était beaucoup trop gros et du coup je ressemblais à un bn ça faisait une grosse coque sur moi et limite je n'arrivais plus à respirer ou soit il n'était pas du tout confortable ou soit il était trop 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 rigide ou soit il était trop enfin il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas quand je voulais acheter un gilet de protection et j'avais été à apad et j'avais essayé des gilets de protection sans demander l'avis des vendeuses j'avais essayé toute seule des gilets de protection et j'avais toujours ce problème de c'est trop gros pour moi enfin c'est trop ça fait trop tortue quoi ça fait trop voilà ça fait trop trop quoi et donc ça me saoulait parce que je voulais absolument un gilet de protection alors je sais beaucoup de personnes vont me dire oui les gilets de protection c'est vraiment pas bien c'est nul la plupart du temps ça sert à rien ou ou ça ça donne une mauvaise position etc etc mais au fond moi je voulais vraiment un gilet de protection tout simplement parce que une fois quand j'étais au centre caisse de fonté je suis tombé quand j'étais tombé et j'étais tombé voilà et en fait je m'étais pris un truc dans les côtes juste à cet endroit là en fait et j'avais eu super 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 mal ça m'avait fait un gros hématome et j'avais eu super super mal enfin c'était un truc de fou et du coup depuis ce jour là je me suis dit ce serait peut-être pas mal que je m'achète un gilet de protection mais les gilets de protection que je voulais coûter vraiment extrêmement cher et convenait pas forcément ce que moi je faisais donc j'ai arrêté de faire ma tête de mule et je suis allée voir une vendeuse et je lui ai dit bah écoutez j'ai besoin d'un gilet de protection mais j'hésite entre la protection dorsale donc la coque dorsale en fait c'est une coque qui protège uniquement votre colonne vertébrale ou un gilet de protection mais le problème avec les gilets de protection c'est qu'ils sont beaucoup trop épais pour moi beaucoup trop gros et je ne sais pas du tout quoi prendre et je me sens pas du tout à l'aise avec un gilet de intégral en fait qui protège vraiment tout votre corps autant devant que derrière et je lui ai dit que j'avais essayé un certain modèle donc je vous mets ici donc j'avais essayé ce modèle là ce modèle là était vraiment très très bien mais le problème c'est qu'il était beaucoup trop gros et elle me dit qu'est ce que vous voulez faire avec ce gilet qu'est ce que vous faites en fait est ce que vous faites du cross est ce que vous faites voilà en fait elle me demandait ce que je faisais et je lui ai dit qu'en fait je faisais des cours collectifs en carrière normale en petit niveau enfin petit niveau au galop 2 3 etc et qu'une fois j'étais tombé sur bas que je me suis pris un truc dans les côtes et que j'avais besoin depuis ce jour là je me sentais en fait j'ai envie d'acheter un gilet de protection et je lui ai dit aussi que j'allais très prochainement à faire beaucoup de balades etc et que en ce moment j'étais en train de monter un un jeune cheval donc azzaro vous le savez tous il fait sa crise d'ado en ce moment et du coup en monte c'est pas évident et j'ai besoin en fait de me sentir en sécurité alors quand je dis en sécurité c'est assez vague en fait c'est parce qu'avec un gilet de protection on n'est pas en toute sécurité mais ça protège quand même un minimum donc voilà donc je lui explique que j'avais essayé ces gilets là mais que je l'ai trouvé beaucoup trop gros et beaucoup trop voilà et elle m'a dit bah c'est tout à fait normal parce que tout simplement dans les gilets de protection comme ça dans les gilets intégral il y a plusieurs niveaux de protection et ça je ne savais pas du tout et donc les niveaux de protection en fait je vous explique le niveau 1 c'est un faible niveau c'est un une faible protection donc c'est plus des gilets pour les pour les cours en carrière ou en saut d'obstacle ou quand on fait des petites balades et qu'on a besoin de protection d'une petite protection donc voilà il y a le niveau 1 et moi celui que j'avais essayé donc celui là c'était un niveau 3 et je ne savais pas du tout et le niveau 3 en fait c'est vraiment pour le cross de haut niveau enfin vraiment le cross à fond à fond à fond et voilà et elle m'a dit bah écoutez on a un gilet de la même marque que vous avez essayé et que vous avez aimé mais de niveau 1 donc en fait on va on va vous le faire essayer et du coup elle m'a fait essayer ce gilet de protection alors attendez je le ferme parce que du coup ça va pas être facile à montrer voilà donc elle m'a fait essayer ce gilet de protection là donc je vous montre je vous montre un peu comme ça donc en fait ici c'est des petits des petits trucs à accrocher aux pantalons en fait pour que le gilet tiennent mieux donc il ya des petits trucs comme ça en bas il est comme ça et je vais vous montrer un peu plus en détail tout à l'heure mais voilà il est comme ça et en fait c'est de la marque c'est de la marque d'Enez et ce gilet là je les aimais énormément tout simplement parce qu'ils étaient super 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 souple mais quand je vous dis super souple c'est juste incroyable donc là vous pouvez le voir en fait en images donc vous voyez il y a des espèces de petites avéoles à l'intérieur et ces petites avéoles sont vraiment extrêmement souple c'est juste un truc de fou donc c'est ça que j'avais vraiment aimé dans ce gilet là c'est ce qu'il était extrêmement souple et quand on l'a vraiment sur soi et ben on ne sent pratiquement rien et c'est vraiment ce que je recherchais en fait c'est vraiment je cherchais un gilet qui fasse vraiment seconde peau voilà je cherchais vraiment un gilet extrêmement souple et je l'ai trouvé et franchement je remercie la vendeuse de m'avoir aussi bien conseillé parce que ce gilet est vraiment extrêmement souple et pour les personnes qui recherchent un gilet vraiment souple parce qu'elles se sentent pas à l'aise avec d'autres gilet par exemple moi j'avais essayé ceux de chez décathlon et ceux de chez décathlon mais ils sont mais oh là là j'avais l'impression de vraiment être tout comme ça et c'était un truc de fou donc voilà pour vous montrer un petit peu l'intérieur il est comme ça et pour vous montrer un peu mieux à tel point il est souple donc je vous montre comme ça voilà il est vraiment extrêmement souple et il épouse en fait parfaitement les formes de votre les formes de votre corps le les formes de la forme de votre corps voilà je vais y arriver donc je vais l'essayer devant vous pour que vous puissiez voir comment ça fait sur moi en fait donc voilà sûrement en fait ça donne un truc comme ça donc excusez moi ici ça rend pas très bien parce que tout simplement je suis en tenue de ville et du coup ça fait pas de terrible terrible mais c'est juste pour vous montrer grossièrement comment comment ça donne donc voilà en fait la protection devant elle est comme ça et derrière ça donne ça donc voilà c'est vrai que je me sens vraiment vraiment super bien dans ce pas dans ce gilet et en plus quand je m'assois bah franchement ça va ça remonte pas trop parce que c'est vrai que dans les dans les autres gilets en fait le quand je m'asseyais quand je m'asseyais le gilet est remonté vachement genre il est remonté jusqu'à mes oreilles allez savoir pourquoi et du coup bah voilà en fait j'ai trouvé le gilet parfait pour moi en tout cas donc voilà c'était un petit une petite vidéo pour bas pour les personnes faire chercher un bon gilet vraiment super super flexible et qui n'étouffe pas et qui qui n'est pas super gros faites juste attention au niveau de sécurité enfin au niveau de haut niveau du le niveau que je vous ai expliqué le niveau 1 2 ou 3 parce que c'est vraiment ça en fait qui m'a qui m'a handicapé pour la recherche de mon gilet parce que je ne savais vraiment pas que ça existait les les catégories en fait le 1 le 2 le 3 donc voilà en fait c'est pour ça que j'avais que je ne savais pas quoi prendre et que j'ai demandé conseil et franchement la vendeuse m'a super bien conseillé après c'est clair que ce sont des gilets qui coûte extrêmement cher mais quand je dis extrêmement cher c'est que j'ai vraiment hésité à le prendre donc voilà je voulais vous parler comme ça un peu de mon expérience sur l'achat de mon premier gilet de protection donc je suis vraiment super satisfaite de mon achat franchement là je vais vraiment me sentir mieux surtout avec azaro qui est un peu foufou en ce moment je vais avoir au moins une protection sur moi si je tombe voilà j'aurai au moins une petite protection sur moi et ça va éviter que je me retâtre dans les côtes après bah c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas du tout les gilets de protection qui trouvent que ça sert à rien que ça donne une mauvaise position au cavalier mais vu que ce gilet là je le sens pratiquement pas il est vraiment comme je vous ai dit une double peau en fait et bien je pense pas que ça va changer grand chose à ma montre après je vais voir c'est vrai qu'après après plusieurs essais je vais voir s'il ya quelque chose qui a changé ou si je me sens moins bien mais franchement là pour l'instant il n'y a pas de problème pour ça alors voilà mes loulous j'espère que cette petite vidéo nouvel achat vous aura plu vous aura aidé pour certains je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très très prochainement avec une nouvelle vidéo gros bisous 1 1 2 1 1 2 2